Les idées anarchistes apparaissent pendant les années 1840, en réaction aux professions de foi socialiste et communiste devenues courantes depuis peu. Remarquons le paradoxe, celle-ci était née en s'opposant à l'individualisme bourgeois et désirait le bien du plus grand nombre. A son tour, l'anarchisme s'affirme contre la prétention sociétaire à régenter l'individu et prône son émancipation face aux contraintes de l'état multitude. Pour Steiner et Proudhon, lesquels expriment le mieux cette réaction à l'époque, l'individu est un être en chair et en os, unité de base de la société, à nul autre pareil et n'ayant rien à voir avec l'homme total, fantôme du devenir historique ou religieux qu'ont voulu imposer les partisans de la grégarité communautaire ou étatique, à savoir les Saint-Simoniens, les fouriéristes, les cabétiens et autres idéologues de la sociabilité. Pour Steiner, l'individu est l'unique, l'égoïste qui agit en fonction de ses propres intérêts, sans pour autant léser ceux d'autrui ni exclure toute forme d'association librement consentie, refusant en revanche la tutelle de l'état sous toutes ses formes. Cette association est un contrat passé avec d'autres individus autonomes, sur une base absolue de réciprocité et pour une durée déterminée, donc résiliable aussitôt que nécessaire. L'individu styrnerien n'est plus une force de travail, soumise à la volonté de la collectivité. Si pour Steiner, la force de travail de l'individu doit se libérer de la tutelle sociale, chez Proudhon, l'individu est surtout le producteur qui est dépossédé de son produit par la bourgeoisie, classe dominante. Il croit en la valeur de l'association et à la fédération des hommes, lesquels, après avoir établi entre eux des groupements de producteurs et de consommateurs, selon leurs besoins et leurs désirs, constituent une force collective antinomique à l'état et aux possédants. Une fois ceux-ci privés de leurs prérogatives, leur pouvoir s'usera et l'exploitation de l'homme fera place à une société expurgée de tout gouvernement, l'anarchie. Il ne faut pas considérer, comme le font les communistes ou socialistes contemporains, que l'homme n'a de valeur que par la société, qu'il en est le produit, qu'elle lui confère une fonction, une spécialité qui lui doit tout et qu'elle ne lui doit rien. Ce système conduit à la déchéance de la personnalité, à l'absolutisme oriental ou césarien. Il asservit l'individu pour rendre la masse libre. C'est de la tyrannie et non de l'association. Il n'y a pas d'exemple d'une communauté qui, fondée dans l'enthousiasme, n'est fini dans l'imbécilité. Ces lignes, extrêmement lucides, ont pris bien du poids depuis et ravivent l'intérêt qu'on peut porter à celui qui écrivait encore que « l'homme ne veut pas qu'on l'organise, qu'on le mécanise, sa tendance est à la désorganisation, à la défatalisation ». Cette démarche est sous-tendue par sa finalité éthique, la dignité et l'intégrité de chaque individu. Cette visée établit entre les hommes un rapport de connexité et de solidarité qui fondent leur fraternité réelle, garantie par le respect mutuel de leur autonomie individuelle. Sur un plan plus large, il n'est plus question d'harmonie sociale entre toutes les classes existantes, ni d'association entre le capital et le travail, mais, à l'inverse, d'une opposition irréductible entre eux, de leur lutte implacable. Ici, Proudhon est rejoint par Marx sur lequel il a indubitablement exercé une influence « l'affirmation de la lutte des classes absolue, l'importance du travail, du développement des forces productives et des rapports de production, le rôle de la science, le principe idéoréaliste » qui peut équivaloir à la conception matérialiste de l'histoire chez Marx. Ils ont encore en commun leur profond athéisme. Bien que la Providence soit remplacée chez l'un par l'aspiration à la justice et chez l'autre par le « sens de l'histoire ». Malgré ces affinités d'analyse, une grande divergence les oppose néanmoins, la finalité de la lutte des classes. Chez Marx, il s'agit d'une simple permutation historique, où le prolétariat succède à la bourgeoisie défaillante ou ayant cessé de jouer son rôle progressiste. Pour Proudhon, il s'agit d'une rupture profonde et irrémédiable. Le rôle de la bourgeoisie est terminé et c'est contre elle que doit s'affirmer le prolétariat. C'est d'ici que naît l'idée de l'abstention politique et d'une lutte totale sur le plan économique, d'où la nécessité d'organiser la classe ouvrière, en dehors de l'influence dominante, de favoriser son développement autonome. Principe qui mène à la théorie anarchiste d'abord, puis au syndicalisme révolutionnaire. La formule proudhonienne « l'atelier doit remplacer le gouvernement » résume cette perspective. Il est à noter également que si pour Marx le prolétariat est représenté exclusivement par les ouvriers de la grande industrie, chez Proudhon, il s'étend aux ouvriers des petites entreprises, aux paysans pauvres et, à la limite, aux petits artisans n'employant personne. A sa suite ou simultanément, plusieurs 48 arts radicaux signent l'acte de naissance de l'anarchie. Citons le manifeste de l'anarchie, d'Anselm Belgarig, le premier périodique anarchiste publié en 1850 où l'auteur s'en prend à la servitude volontaire, bien dans la lignée d'Étienne de la Boétie. « Vous avez cru jusqu'à ce jour qu'il y avait des tyrans. Eh bien vous vous êtes trompé, il n'y a que des esclaves, là où nul n'obéit, personne ne commande. » Pour mieux mesurer le mérite et l'intérêt de ces convictions libertaires, rappelons le contexte du moment. La réaction Louis-Napoléonienne sévit en France, l'esclavage des Noirs a toujours cours aux États-Unis, celui des « nègres blancs russes » ne sera supprimé qu'en 1861 dans l'Empire des Tsars. Le machinisme industriel se développe à grands pas, le bagne de l'usine aussi. Dans les arts règne l'académisme le plus plat et parmi les doctrines sociales les plus avancées, la calotte et le socialisme d'État prédomine. Bref, l'horizon est plus que terme. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada